Quel est le point commun pour vous entre une voiture qui surgit sans que vous l'ayez vue et entendue arriver, une personne qui vous contredit dans un groupe ou alors lorsque vous vous rendez compte que vous avez fait quelque chose qui est contraire à vos valeurs ? Dans tous ces cas-là, on réagit immédiatement comme devant un danger mortel. Je suis Jean-Michel Cornu, spécialiste de la coopération et de l'intelligence collective et aujourd'hui on va continuer notre série sur le malin génie, donc sur les difficultés et les pièges de la coopération et on va voir comment nous sommes souvent en danger de mort. Alors effectivement notre réaction au danger marche dans un certain nombre de cas, il faut réagir très très rapidement. C'est ce qu'on appelle le circuit court, la voie courte du circuit de la peur de Joseph Ledoux qui a développé ces deux circuits de la peur, un long et un court. Mais là on n'a pas le temps, il va falloir réagir tout de suite pour éviter la voiture qui arrive qu'on voit au dernier moment ou lorsqu'on a un autre problème. Alors effectivement c'est le travail de l'amidale, l'amidale ce n'est pas celle qu'on a au fond de la gorge mais celle qu'on a à l'intérieur de notre cerveau et il faut qu'on puisse réagir en une seconde maximum. Donc dans ce cas-là, c'est le cas par exemple dans un danger physique. Alors Ledoux donne un exemple très intéressant, il dit voilà voyez un serpent par terre, vous ne savez pas très bien, vous n'avez pas analysé, vous n'avez pas regardé si c'est de l'hyper, etc. autre chose. Et donc immédiatement vous avez une réaction de peur et vous reculez en arrière et finalement c'était qu'une branche. Mais ce n'est pas grave, il a mieux valu reculer là plutôt que de prendre le temps d'analyser toutes les choses. Alors c'est vrai sur le danger physique mais c'est vrai aussi sur d'autres perceptions de danger. En fait lorsqu'on nous contredit par exemple, on peut se sentir exclure socialement. Or notre système, effectivement nous sommes des animaux sociaux, a tendance à réagir comme dans un danger de mort, une mort sociale. D'ailleurs en fait chez les anciens, la pire des choses c'était le bannissement puisqu'on était exclu socialement totalement. Donc notre cerveau, que vous le vouliez ou non, va réagir de la même manière à un danger de mort sociale si on peut dire, donc d'exclusion sociale parce que je vais être rejeté par les autres. Et puis même chose sur ce qu'on appelle la dissonance cognitive, c'est-à-dire quelque chose où je fais quelque chose et puis ce n'est pas en rapport avec mes valeurs. Alors là on a une autre partie du cerveau, donc le contexte annulaire antérieur pour ceux qui s'intéressent, qui va réagir et puis va dire, oh là là, là il y a une incompatibilité entre les deux et je risque même de mourir psychiquement, je risque de faire mourir mon égo. Alors vous vous rendez compte si notre égo meurt, oh là là. Et donc effectivement, notre première réaction, eh bien c'est de sauver notre peau, sauver notre peau physiquement, socialement ou psychiquement. Et évidemment on n'a pas le temps de voir qu'est-ce qui se passe avant, donc on n'a vraiment pas le temps. On en est parlé dans Pourquoi réagissons-nous ? Parfois ou même souvent d'ailleurs de façon irrationnelle. Et simplement parce qu'on n'a pas le temps et donc que vous le vouliez ou non, eh bien on va réagir immédiatement. Alors comment on va réagir ? Eh bien c'est simple, d'abord vous allez vous oublier complètement la prise de conscience. Alors vous pourriez dire, ah ben non mais là tu ne peux pas réagir mal, il faut prendre le temps, réfléchissons, etc. Oui d'accord, mais si on a une perception de danger, ce n'est pas le cas. Et donc, même si on a pris l'habitude d'essayer de réagir mieux, c'est bien. Et donc Daniel Kahneman disait qu'il y avait deux systèmes, un qui était plus automatique, moins conscient, mais avec des habitudes qu'on a forgées avant, et on peut avoir des habitudes de coopération, tant mieux. Et d'autres cas, et puis d'autres, un système 2 beaucoup plus lent avec la conscience. Mais là on n'est plus dans le système 1, on n'est plus dans le système 2, on est pratiquement dans un système 0, c'est-à-dire qu'on n'a pas le temps, il va falloir utiliser ce que la nature nous a donné, un système pré-câblé. C'est-à-dire que vous oubliez la culture, vous oubliez tout ce que vous avez appris, et vous allez réagir de trois façons possibles. Tout d'abord vous allez vous dire, est-ce que je peux attaquer ? Alors vous allez voir que d'ailleurs, si je peux attaquer, je deviens tout rouge. Pourquoi ? Parce qu'immédiatement mon système, qui est bien fait, va mettre le sang en haut pour que je puisse, avec mes mains pratiquement, agir le plus possible. Et donc le sang est en haut. Mais si je ne peux pas attaquer, à ce moment-là je fuis. Et là, on n'est tout pas là, effectivement, quand on a très peur. Et effectivement, c'est simplement parce que le sang va plutôt dans les jambes pour pouvoir courir vite. Ou troisièmement, si vraiment je ne peux pas attaquer, je ne peux pas fuir, je vais m'immobiliser et puis essayer de ne plus exister pour ne pas qu'on me voit. Et ça, eh bien, c'est câblé. C'est-à-dire qu'en fait, ce n'est pas quelque chose que nous a appris nos parents, ce n'est pas quelque chose qu'on a appris à l'école, c'est quelque chose qui est vraiment physiologiquement mou. Et que vous le vouliez ou non, c'est d'abord comme ça qu'on va réagir. Alors le problème, c'est qu'une fois qu'on a réagi, on a un petit système qui nous dit, ben ouais, mais moi, une fois que j'ai réagi, on a toujours tendance à penser qu'on est conscient tout le temps. Bon, c'est évidemment une grande erreur, on n'est pas conscient loin de là tout le temps, d'abord parce que notre cerveau, il mûlerait, parce que ça consomme beaucoup, beaucoup d'énergie. Non, au contraire, on n'est pas tout le temps conscient. Et là, effectivement, dans le cadre de la conscience s'arrête brutalement. Et effectivement, non, c'est attaque, fuite ou immobilisation. Mais après que ça soit passé, une fois qu'on a repris les choses et qu'on a réagi d'une certaine manière, eh bien, on va essayer de justifier. Donc notre intelligence, au lieu de l'utiliser pour essayer de trouver comment faire les choses au mieux, eh bien, malheureusement, on ne l'utilise pas toujours très bien. On l'utilise pour être au service de justifier que c'était bien ce que j'avais fait. C'est-à-dire, non pas, qu'est-ce que je pourrais faire maintenant pour améliorer ? J'ai peut-être attaqué quelqu'un qui ne fallait pas. Alors bon, si c'est un serpent et que j'ai attaqué une branche, ce n'est pas très grave. Si c'est une autre personne, c'est un peu plus embêtant. Eh bien, je pourrais essayer de mettre mon intelligence au service de ce que je peux faire maintenant. Mais souvent, eh bien, on a ce qu'on appelle le biais de confirmation qui fait que, ben non, on va mettre notre intelligence au service de prouver qu'on n'avait pas tort de faire ça, même si c'était une réaction automatique. On en avait parlé dans le cours de bêtises numéro 4, de mettre le biais de confirmation, justement. Et en fait, c'est vraiment le piège ultime. C'est-à-dire que non seulement, eh bien, on réagit comme on peut et sans avoir tout le système de réflexion, de conscience ou même d'habitude qui nous permet de réagir au mieux. Là, on va essayer de réagir le plus rapidement possible en fonction de ça, parce qu'il faut aller très, très vite. Et puis, après, on continue, on s'enferme souvent là-dedans et on est dans le biais de confirmation. Et là, vraiment, c'est le piège ultime. C'est-à-dire que c'est normal qu'on ait réagi un petit peu n'importe comment. Mais là, eh bien, on réagit et on continue, effectivement, avec notre biais de confirmation. Comment on peut redevenir conscient, d'abord ? Eh bien, pour ça, on a vu plusieurs choses et on va essayer d'avoir des méthodes pour ça. On en a parlé, d'ailleurs, plusieurs fois, donc je vais vous redonner quelques liens. Mais d'abord, on va essayer de réduire les situations de mise en danger. Dans un groupe, eh bien, la mise en danger, c'est « Ah oui, mais tu as tort ! » « Tu es comme ça ! » Alors, c'est évidemment, on a la communication non-violente. Donc, on avait parlé d'en réduire au mieux l'arrivée des nouvelles tensions. Et puis aussi la bienveillance. On avait parlé aussi avec Olivier Ophel. Et donc, en fait, on peut essayer de réduire les situations où on se sent en danger. On est en danger si j'ai un jugement en me disant « Tu es comme ceci ! » par exemple. Et ça peut être pas très bienveillant. Et dans ce cas-là, eh bien, je vais, moi, réagir mal. Alors qu'on préférerait que tout le monde dans notre groupe réagisse bien. Et qu'on le veuille ou non, qu'on soit un super coopérateur ou non, ben non, on réagit en danger de mort. Mais le problème, c'est qu'il reste toujours des situations de danger, même sans faire exprès, parce que, de toute manière, on en fait tous les jours, simplement, alors d'abord, parce qu'on utilise le verbe être et qu'on utilise beaucoup les jugements, bien sûr, mais aussi, simplement, parce que, pour une raison ou une autre, eh bien, on peut me montrer mon incohérence, ou alors on peut m'exclure socialement, simplement sans faire exprès. Alors, à ce moment-là, eh bien, on va essayer d'évacuer d'avoir les tensions, parce qu'il va falloir que je puisse reprendre conscience, et pour ça, eh bien, je ne peux pas le faire avec les tensions. Rappelez-vous, on avait parlé avec Planck, et là, on est dans le circuit long de la peur, c'est-à-dire qu'en fait, je vais avoir une tension qui reste, mais qui va rester cette fois, y compris lorsque j'ai mon cortex préfrontal, y compris quand j'ai mon cerveau qui est de nouveau disponible. Et il faut bien comprendre, dans ce cas-là, que lorsqu'on a une attaque de tension, par exemple, eh bien, cette tension, le vrai coupable, ce n'est pas nous. On est responsable, peut-être, mais on n'est pas le vrai coupable du mécanisme de tension, c'est le vrai coupable, c'est Planck, comme on l'a vu dans Évacuer les tensions pendant les rencontres. Planck, c'est notre petit personnage, je veux les chercher tout de suite. Hop ! Et voilà, vous voyez, je reprends Planck, et Planck, eh bien, c'est lui la tension, c'est lui qui nous attaque, et effectivement, on est responsable de faire les choses mieux, mais pas coupable, c'est lui le coupable des tensions qui sont dans nos têtes. Alors, on va permettre le changement, et donc, la troisième chose, on va essayer de sortir du biais de confirmation. Alors, là, on a évacué les tensions, on a essayé d'en avoir le moins possible, on a quand même eu des réactions avec des tensions, etc. Eh bien, pour accepter que l'on a réagi en attaque, fuite, immobilisation, et pas forcément, de façon, même y compris, d'ailleurs, dans un groupe, eh bien, il va falloir accepter qu'on n'est pas toujours conscient. Et ça va, on va aider les membres de notre groupe alors, comment vous allez faire ? Eh bien, on va voir avec, à vous de jouer, justement, à vous de jouer, eh bien, je vous propose de faire, eh bien, dans votre groupe, d'aider chacun, chaque personne à donner le meilleur de lui, c'est-à-dire être le plus conscient possible. Alors, on va essayer de réduire les situations de mise en danger, mais il y en aura quand même, mais on va essayer, utiliser la communication non-violente, utiliser la bienveillance. Alors, deuxièmement, eh bien, expliquer à chacun qu'on n'est pas coupable individuellement d'être tendu, mais qu'on est responsable collectivement d'évacuer les ploncs, pardon, d'évacuer les tensions, de toute manière. Et donc, on est responsable collectivement plutôt que d'être coupable individuellement, comme notre culture souvent nous le présente, parce qu'on a bien une culture du jugement, en cherchant des coupables partout, ça, c'est bien pour les tribunaux, mais nous, on devrait plutôt chercher les responsabilités partout, et ces responsabilités, elles sont collectives. Et puis, montrer aux autres des cas où vous n'avez pas réflexe face aux dangers, vous avez mal réagi, vous avez réagi un peu n'importe comment, eh bien, dites, voilà, si vous dites ça, ça va permettre aux autres aussi de sortir plus facilement de leur biais de confirmation pour arriver, effectivement, à dédramatiser, à montrer que, voilà, ça peut arriver qu'on fasse des choses et c'est pas si grave que ça que j'ai réagi normalement, puisque ma physiologie est comme ça, et donc, je vais pouvoir, effectivement, dans ce cas-là, eh bien, dédramatiser et puis montrer que, ben voilà, moi, comme vous, eh ben non, on arrive de temps en temps à réagir à peu n'importe comment, c'est pas grave, on peut dire pardon, par exemple, c'est un truc génial qui marche très bien. Alors, comme d'habitude, eh bien, vous pouvez commenter, mettez-moi comment ça se passe dans votre groupe, est-ce que vous avez testé, effectivement, ces trois petites astuces pour arriver à réduire ces tensions et puis ces moments où on se sent en danger de mort et encore une fois, le danger de mort, c'est-à-dire qu'on réagit physiologiquement de la même manière aux dangers de mort sociales et psychiques et puis vous pouvez aussi, ben, vous abonner avec la petite cloche pour être promis les prochaines vidéos, vous pouvez liker dans les différents, quel que soit l'endroit où vous êtes, avec vraiment ces contenus les plus visibles et vous pouvez télécharger le guide de l'animateur une heure par semaine pour animer une grande communauté et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau truc d'animation. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501